Bonjour, Thierry et Julia de la Cité du Goût, Chambre des métiers des Cotes d'Armor à Puy Fragant. On va vous présenter une petite recette simple du pain perdu. Pour la recette du pain perdu, du pain racis, du lait demi-écrémé ou du lait entier, des œufs, du miel ou du sucre, un petit morceau de cannelle si on a envie pour donner encore du goût ou un parfum. Donc on va commencer par prendre le pain qui vous reste à la maison, couper des petites tranches. Donc Julia, tu as coupé le pain, on est d'accord, on aurait pu mettre aussi de la baguette, du pain en volaille. Donc on va commencer la recette en cassant les œufs dans le saladier, en rajoutant du sucre. Donc vous pouvez aussi mettre du miel à la place du sucre. Après avoir mélangé les œufs et le sucre, on va rajouter le lait entier ou le lait de cannelle. Voilà, bien frûter. Julia, tu vas m'aider, tu vas mettre le pain dans le petit saladier si tu veux. Hop, je mets tout ? Je mets tout. Et on va recouvrir d'appareils, le lait, la crème. On va bien faire tremper, le pain va avaler toute la crème, tout le lait, tout le parfum. Et tu laisses combien de temps l'imbiber le pain ? Tu laisses selon la qualité du pain, on va laisser 3-4 minutes l'imbiber dans la crème et l'appareil. On va le dresser dans un plat qui va au four. Donc on recouvre d'appareil le pain de nouveau. Donc on va le mettre au four maintenant, thermostat à peu près 180 degrés. Donc le thermostat à la maison c'est 6-7. On va le mettre 20-25 minutes au four à peu près, un petit ramequin comme ça. J'ai pas de four tiré à la maison et comment je peux faire ? Tu prends une grande tartine de pain comme on l'a préparé là. Tu mets une petite noix de beurre dans ta couette et tu le fais remunir tranquillement à feu doux. Alors c'est comment les filles ? C'est délicieux. C'est parfait. En plus ça permet d'utiliser le pain qui traînait dans mon placard. C'est impeccable. Et voilà. Bonne cuisine à vous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada